Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du livre 13 Reasons Why qui a été écrit par Jay Asher. L'éditeur de ce livre c'est le livre de poche jeunesse. Ce livre est sorti en 2017. Concernant l'auteur, Jay Asher est né en Californie avec une famille qu'il a toujours soutenu dans ses coûts artistiques, la guitare et l'écriture. 13 Reasons Why est son premier roman et il a obtenu plein de prix et notamment le livre a été traduit en plusieurs langues. Maintenant je vais vous raconter l'histoire. Le personnage principal s'appelle Clay Jensen, c'est un adolescent qui un jour reçoit dans une boîte cette cassette. Il s'avérait que ce sont des enregistrements d'une fille de sa classe qui s'appelle Anna Baker. A l'intérieur de cette cassette elle explique pourquoi elle a voulu mettre fin à sa vie. Elle parlera notamment de 13 personnes qui l'auront poussé justement à cet acte et Clay lui en fait partie donc c'est pour ça qu'il va écouter toutes les cassettes pour savoir qu'est-ce qu'elle a pu dire dans sa cassette sur Clay en fait parce que lui il ne peut pas se sentir coupable de son suicide. Les différents thèmes qui sont abordés sont l'adolescence, la trahison, le suspense et le drame. Je sais pas si vous savez mais ce livre est sorti en série sur Netflix donc vous pouvez retrouver je crois trois saisons. Oui c'est bien ça et la saison, la première saison est sortie en 2017. En premier j'ai regardé la série parce qu'elle avait fait beaucoup parler d'elle puis ensuite quand je me suis retrouvée à la FNAC j'ai découvert que en fait c'est déjà tiré d'un roman et j'étais pas du tout au courant. J'ai beaucoup aimé ce livre notamment aussi la série mais il y a certains passages dans le livre que j'ai vu dans la série mais qui est dans la série ça m'a beaucoup émue j'ai pleuré devant mais dans le livre non j'ai pas pleuré. Souvent j'ai beaucoup de mal à pleurer devant les livres mais par contre quand c'est devant les films vu que je vois les images bah forcément ça me fait un peu plus pleurer. Il y a quand même certains passages qui m'ont rendu très triste et j'étais très bouleversée parce que justement je me sentais impuissante mais je me suis dit mais comment on peut se sentir impuissante alors que c'est juste un livre mais ce sont des choses qui peuvent arriver genre au quotidien tout le temps malheureusement. Dans le livre on se met à la place de Clay qui entend les cassettes et justement on a le point de vue de Clay et de Anna et ça c'est super parce qu'on ressent ce qu'elle a pu justement dire dans les cassettes et puis en même temps lire comment réagit Clay face à tout ça de la tristesse, être un petit peu heureux, de lui lâcher un petit sourire. Après je recommande beaucoup ce livre pour les ados. Après c'est vrai que ça parle de choses assez difficiles à encaisser mais c'est la vérité en fait je voulais vous dire qu'il y a des choses qui se passent au quotidien comme ça et on met souvent un voile dessus c'est dommage parce qu'il y a pas mal de choses qu'on pourrait apporter là dessus. C'est pour ça quand j'ai parlé de la série là dans une autre de mes vidéos, pour moi c'était dur mais il fallait absolument que j'en ai fait cette série et après la saison 2 a été beaucoup pire que ça. Je sais pas si justement la saison 2 et la saison 3 sont sorties sous format livre donc je sais pas s'ils ont fait une continuité de la série avec qu'ils ont imaginé ou alors soit il y a qu'un roman. C'est vrai que je me renseigne par rapport à ça. A l'intérieur du livre on parle notamment du harcèlement sexuel, du harcèlement moral, du harcèlement physique et comme je vous ai dit ça touche pas mal de monde, notamment moi qui ai vécu du harcèlement moral et un petit peu physique. Bon moi j'en ferai pas tout un détail parce que j'ai fait des vidéos par rapport à ça sur ma chaîne YouTube, je vous mettrai ça tout dans le petit i. Mais c'est très dur en fait donc je savais ce que ressentait Anna dans le livre même si voilà c'est le petit qui est une histoire réelle. La personne harcelée je pense peut se considérer et se mettre à la place de Anna. Même si on l'a pas vécu je pense qu'on peut quand même se mettre à la place et essayer de trouver un moyen vis-à-vis de ça quand on voit que quelqu'un se fait harceler bah trouver une astuce ou en parler directement pour que ça puisse s'arrêter tout ça parce que ça peut pas continuer en fait au fur et à mesure du temps. Après le seul problème c'est qu'Anna dans le livre elle elle en parle pas à ses proches. Moi j'ai eu la bonne attention de pouvoir en parler notamment à mes proches en particulier. Ensuite j'en avais parlé aussi avec le directeur de mon lycée et ça n'a jamais fait grand chose ni au collège parce que j'ai toujours été la victime et on m'a dit si vous subissez ça c'est que vous l'avez mérité et que vous avez cherché pour vivre ça. Et ça j'ai jamais compris ce principe là mais bon parce que c'est le système français ou alors soit ils ont trop peur de ça donc ils mettent un voile dessus. C'est dommage parce que bah heureusement que j'ai pu m'en sortir mais je vois des gens qui sont plus faibles que moi qui peuvent pas s'en sortir et qu'ils ont personne pour qui en parler. A qui en parler c'est dur quoi. Donc voilà c'est pas de soutien émotionnel ni enfin moral c'est très dur quoi. Donc voilà si ce livre vous intéresse qui est au prix de 16,90€. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce livre et si vous avez des livres à me recommander. Quant à moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais un bisou. Bye ! Sous-titrage ST' 501